T'es prêt ? Oui Fais ça tourne Hey salut tout le monde c'est Pola59 pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve et comme vous pouvez le voir on voit ma tronche et je suis pas tout seul je suis avec Neko donc comment tu vas ? Bien ça Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une ouverture donc on va pas faire une ouverture un jour une case non pas du tout c'est le calendrier de l'Avent comme vous avez pu le voir dans la miniature donc ouais il y a de la lumière dessus directement hop voilà donc c'est une petite ouverture de ce petit calendrier de l'Avent c'est Neko qui me l'a offert pour Noël et voilà vous voyez un peu toutes les cases qu'on va ouvrir on va tout ouvrir d'un coup au moins ça sera fait Tu sais ce que tu aurais pu faire ? Si je l'aurais eu pris dès le 1er décembre tu aurais pu faire une vidéo sur tes jeux ouais c'est ce que je voulais faire au début mais bon tant pis tu veux plus prendre d'Avent ouais c'est pas grave là on ouvre tout d'un coup ça au moins les gens s'ils veulent je vais me tomber sur Piccolo si les gens ils veulent le prendre et bien comme ça vous pourrez voir un peu tous les personnages qu'il y a dedans parce que c'est tous les mêmes tous les calendriers de l'Avent ça sera exactement les mêmes personnages pour tout le monde voilà donc je te laisse commencer par la 1er si tu veux tu choisis le chiffre que tu veux 3 allez choisis le 3 donc vous voyez pas mais euh après on les mettra en scène là tu sais ouais ah c'est dans un petit sachet trop bien ah c'est cool je vais le mettre comme ça c'est juste comme ça à l'intérieur en fait c'est juste un plastique bon je le mets ici là il y a en fait il y a un plateau en fait et on va le poser directement sur le plateau tu veux montrer le sachet ou pas ? on voit à travers on voit à travers je crois ah ouais on voit à travers enfin nous on voit à travers parce qu'il y a la lumière qui reflète dessus mais vous vous verrez pas il volait un peu en fait je pense ouais et je crois que c'est euh piccolo je crois que c'est piccolo je crois que c'est piccolo je vais te le voler si c'est lui non 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 ça y va là dedans ah oui comme vous voyez attends c'est peut-être lui là le truc bleu c'est pas le truc bleu ah ouais peut-être ouais attendez il y a la caméra qui a bougé et tout donc je sais pas si vous voyez mais en fait j'ai bougé toute ma bibliothèque de base elle est derrière vous mais maintenant elle est ici en fait directement et c'est beaucoup plus propre et comme vous pouvez le voir juste au dessus il y a des petites figurines et tout ça vous verrez ça dans une autre vidéo je pense donc je la remets bien voilà alors du coup c'est qui c'est piccolo ah oui c'est piccolo voilà le petit piccolo oh il est trop quignon le petit piccolo il va bien c'est une mini pop en fait ouais c'est ça c'est une pop miniature moi je pensais qu'ils auraient été un petit peu plus grande mais bon bah non en fait je trouve que non même pas en fait un peu plus petite que ça tu vois genre comme ça tu vois ça va faire bien non bah non elle saurait jamais rentrer là dedans et bah j'aurais fait une patte plus grosse bah ça va il est pas mal il est trop chou 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 non on peut pas tourner la tête bon allez moi je vais choisir bah tu sais quoi les détails sont... je vais choisir la numéro 9 parce que c'est le jour de mon anniversaire non je dirais pas le mois par contre il tient pas debout ça tient pas debout ? non ah ça c'est de la merde ah si c'est bon ils auraient du peut-être mettre des socres ah oui ouais voilà donc numéro 9 on voit en gros plan en plus ah la numéro 9 c'est c'est végéta ah trop bien voilà en gros c'est un petit plastique comme ça donc là on va l'ouvrir tu l'as ouvert comment en fait t'as juste tiré dessus tu peux non je l'écoute je l'ai ouvert euh... pas comme ça mais j'ai pas réussi comme ça tu l'as mis où ça je l'ai ? derrière la boîte ah ouais ah ouais ah il est trop beau trop bien fait et attends il a une tête plus grosse avec les cheveux non ? ah oui parce qu'il est chaud tu me diras ah ouais d'un côté il a pas de cheveux voilà un peu végétaux où il ressemble il est pas mal il est vraiment vraiment pas mal attendez je vous... voilà comme ça c'est un peu mieux bon il y a pas de focus sur mon téléphone donc c'est un peu chiant mais voilà à quoi ça ressemble je vous fais montrer l'arrière aussi attends si je fais ça ça irait pas mieux eh toi comme le make-up ouais ah si ça va mieux comme ça voilà il est stylé allez on pose bah en fait on le pose ouais mais et non euh non il tient pas en fait ils ont des grosses têtes ouais ils tiennent pas debout par contre pourquoi ? par contre ça va être un peu chiant c'est que ouais ils tiennent pas debout ils tiennent pas du tout debout non quoi ? bah on revient en fait il a une trop grosse tête du coup il repart en arrière moi j'aurais du mettre des petits socs ouais petits socs en plastique euh directement intégrés avec eux bon tant pis bon on va les mettre juste là parce que pour ouvrir ta prochaine boîte tu vas pas y arriver ouais c'est dommage ah ouais tu peux faire toi même ah si c'est bon voilà vas-y à toi ouais ton téléphone il mange bon bah il est tombé il est pas allez choisis ton numéro 23 23 ok genre ton avis ouais oh il y a un sachet il y a un sachet qui dépasse là numéro 17 il est trop mignon il est trop mignon il est trop mignon je sais plus son nom il est trop kiki ah c'est plume je l'ai en peluche là-haut euh non il est derrière vous attendons il est chaud trop chou trop hé c'est pas même sachet voilà j'ai plume en peluche bah en peluche si tu regardes j'ai lui aussi hein j'ai lui aussi je l'ai perdu ah ben il est là super ah ah j'ai lui aussi en peluche oh il peut tourner la tête lui ah 360 bonjour peut-être que les autres ils peuvent mais on n'a pas réussi tu sais ouais mais allez fait montrer ah tu l'as fait pas se montrer oh il est trop mignon il est pas mal mais c'est dommage la couleur elle est pas pareille la couleur elle est foncée ouais c'est qu'il s'en est en saiyan ou ? dans l'animé il est censé être foncé aussi ou tu vois ? non il est clair comme ça non bah c'est peut-être un truc de fabrication bah tu veux servir un truc ? c'est un goût si les choses végétaires sont trop lourds quoi ouais alors du coup je vais prendre le numéro le numéro 12 allez je vais prendre le 12 voilà ah il est vert celui-là ah trop bien et le numéro 11 on le voyait mais pourquoi il est vert ouais ? peut-être parce que c'est Noël rouge vert tu sais tu savais qui c'est ? ah mais c'est euh... la carotte ? non ? bah ouais je crois je crois qu'on a cacarotto ça m'a donné pas une carotte déjà que j'arrive pas à ouvrir l'emballage bah là elle est pas mûre la carotte allez vers ça j'arrive pas à l'ouvrir ah ça y est ah non c'est pas si c'est pas ah non c'est qui ? ah c'est Yamcha c'est Yamcha mais d'où il a la coiffe de cacarotto ? et t'as vu ses cheveux sont pas pareils il brille il brille pas là ouais là ils sont mates et là ils sont euh... ils sont brillants c'est bizarre tu peux rester beau toi non il a pas la tête lui mais il a une épée et puis quand ? alors je pense pas l'avoir vu avec une épée mais je sais qu'il a les cheveux pareils que... voilà Yamcha donc le personnage inutile de Dragon Ball non il y a l'hôte là hein ? non Yamcha il y a un hôte là mais il y en a un hôte là le dieu ah tortu génial si il est utile non pas tortu génial l'hôte avec les cheveux noirs il fait des combats mais il... je sais plus ah oui ouais ouais je vois c'est qui va allez choisis ta nouvelle boîte euh c'est 7 ans ouais ouais là qu'est-ce que j'aime pas aller choisis ta nouvelle boîte euh... numéro 16 c'est une poupée encore là c'est sévère ah c'est le petit chauve on dirait une poupée c'est le petit chauve on dirait une poupée russe enfin je sais pas si c'est sinon ouais j'adore son... oh il est trop mignon ah ça va il est claque ah non c'est les geisha qu'ils ont un maquillage comme ça ah bah je parle de geisha il tient debout ? non euh du coup je vais prendre le numéro 13 oh viens je le rentre dedans aïe mon doigt le numéro 13 il était chiant après j'espère que c'est un bon truc ah c'est... une grosse tête ouais c'est vrai c'est un dé non c'est pareil ah mais c'est ouvert facilement Raditz lui il veut qu'on le fasse montrer lui alors du coup le petit Raditz ah avec l'appareil et tout en plus ah oui ah oui mais il est jour moi ses cheveux cherche pas il est encore l'autre il est trop bien fait lui j'adore le détail de la lunette ouais il y a des petits défauts de peinture ouais bon c'est vrai il s'est fait en machine alors je crois donc bon il dirait une révision voilà Raditz un porcupique le Raditz ça marche même pas sur ma main il te manque ma main est blanche regardez les détails des cheveux sont quand même bien fait j'aime bien l'effet de lumière que ça donne avec la petite lunette juste ici attendez je vais le rapprocher si tu compares ces deux là on dirait qu'il a mis du gel ouais il est bien tu vois c'est vrai que regardez la différence de cheveux lui il brille et lui il brille pas quoi mais même déjà à la texture quand tu touches ouais c'est tout lisse et l'autre pas lisse ouais là t'as l'impression que c'est de la pâte et l'autre c'est du plastique quoi c'est bizarre et il tient pas debout non plus ah si lui il tient debout par contre il tient debout vas-y prends le 20 encore un vert encore un vert ? ouais moi je pense que c'est des sachets vert et rouge bon bah il y en a deux qui tiennent pas debout ah je crois que c'est chichi ouais ah ouais c'est chichi ça ah ouais c'est chichi ça me fait un sac à qui ? à Sakura dans le roteau à Sakura ? je sais pas enfin je sais pas il y a un petit air tu vois mais enfin c'est surtout la position mais ils sont bien fait je trouve ouais je trouve que ils sont vraiment bien fait ils ont bien fait les détails et tout ouais je trouve que c'est sympa ah c'est pas mal alors du coup je vais prendre le numéro bon allez je vais prendre un tient peu non plus c'est compliqué à tenir le numéro 2 et c'est du vert encore bah en fait on est bête on dit c'est du vert encore mais regarde rouge vert rouge vert et depuis tout à l'heure en fait du vert du vert du vert numéro 13 j'ai eu un cerci rouge j'ai eu un cercle il est alors à ton avis c'est qui là ? j'arrive même pas à ouvrir oh le sueur de Vegeta ouais Trunks je sais pas s'il est blanc je sais pas ou alors déjà j'arrive pas à l'ouvrir donc il veut pas que je l'ouvre c'est pas plus génial aussi déjà c'est orange avec une épée une épée encore lui ? quoi ? on a eu deux fois le même ? euh... non c'est pas le même bah si c'est Trunks euh c'est Trunks c'est Yamsha mais avec les cheveux différents ouais et t'as vu la couleur de la tenue elle est beaucoup plus elle paraît plus or celle-ci que là attends bah ouais mais c'est bizarre c'est deux fois le même en gros voilà c'est encore Yamsha voilà c'est encore Yamsha du coup on l'a deux fois mais c'est bizarre parce que c'est pas la même texture il doit y avoir un truc il y a Yamsha deux fois mais pourtant c'est exactement les mêmes partout en fait c'est ça qui est bizarre il y a un truc d'écrit derrière par contre j'arrive pas à lire je peux voir j'arrive pas à lire c'est écrit trop petit ouais c'est bizarre qu'on le reçoit deux fois quand même les personnages il a des dorures lui ouais lui il a des dorures ouais mais y'a pas y'a pas de rareté y'a pas de ça normalement parce que normalement c'est tous les mêmes tous les personnages c'est les mêmes collectionner le calendrier de la vente 24 pièces en vinyle il désirait en tout cas sur ça quand j'ai regardé le bureau se renseignera sur internet après mais c'est trop bizarre tu sais c'est genre tu sais quand on a ouvert les ouais ouais les trucs surprises les fondations et fredis genre tu sais ouais y'en avait un en gold mais là c'est bizarre ouais c'est vrai ça c'est un calendrier de la vente je sais pas allez à toi de choisir tant pis on a un double avec une colorée différente mais on a un double je prends le numéro 6 du coup t'as encore un sachet vert sauf qu'elle celui là il va hop c'est quoi je vais prendre le 5 c'est le peu tout bleu le peu tout bleu c'est le tout bleu c'est c'est le tout bleu moi il fait penser à une mission celui là ah ouais le caillot ah oui c'est le caillot oh il est trop beau il est classe bon il a un défaut sur la joue mais il est classe il est trop bien il est très classe bon celui là il est censé tenir debout j'ai un truc dans mon oeil par contre il est trop bien j'adore ces antennes de blessures je vais prendre le numéro 1 je vais prendre le numéro 1 parce qu'il... depuis tout à l'heure il me... ah il me... mon doigt ah bah c'est... c'est cacarote là pour le coup normalement c'est cacarote oui enfin et le sachet il est bizarre par contre regarde c'est plus grand il y en a deux dedans non ? je ne vois pas comment... ah bah d'accord super le sachet il est beaucoup plus grand et c'est cacarote voilà un deuxième ? ah oui c'est le croyais du coup avec la petite boule de lumière il ne s'allume pas mais voilà je vous fais voir correctement voilà le petit cacarote avec... je ne sais pas si vous allez bien le voir mais ici en gros il y a une petite bouboule donc hop non moi ça ne fait pas de focus je suis déçu voilà voilà le petit sangu cou est-ce qu'il tient debout ? oui il tient debout youpi allez toi tu vas choisir ah du coup... d'ici ouuuuuh je me tape des verres tu te tape des verres ? je me tape des verres les verres de terre ou les verres de farine ? ou les verres de sable ? bon je vais déjà choisir ma couleur ou les verres de farine ? c'est trop bon les verres de farine c'est trop bon ouais il est déjà goûté c'est bon je prends déjà le 17 ce sera déjà fait il est trop bien il est trop bien je me dis merde il y a un des cochons je crois que c'est le singe il est trop bien avec la texture en mousse du coup celui-là je sais qu'on va l'avoir deux fois parce que je l'ai vu dans une vidéo re tout le monde donc désolé il y a eu un gros soucis d'enregistrement donc on va refaire passer 4 figurines que du coup que vous n'avez pas vu donc il y avait la numéro 24, la numéro 1 et la numéro... non c'était pas la 1 bon enfin bref il y avait juste sur la 24 mais après les autres on ne sait plus je me dis pas j'ai pas compris voilà du coup il y avait quoi ? alors il y avait celui-ci voilà il y avait le tout doux le végéta en mode singe donc ouais vraiment désolé il y a eu vraiment une petite coupure vidéo j'avais plus de place dans mon téléphone donc on va juste se dépêcher pour essayer de faire moins de 15 minutes pour pas que ça recoupe en plein milieu de la vidéo donc ensuite moi j'avais ouvert celui-ci donc je sais plus où je l'ai eu je crois que je l'ai eu à la 16 16 ou 17 un peu comme ça et c'était tortue géniale voilà c'était le petit tortue génial voilà 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 il y a une carapace violet oui il y a une carapace violet pourquoi non ? j'ai le souvenir vert moi ah bah non c'est violet mais après il y en a plusieurs après il y avait quoi ? après du coup il y avait encore un bi un bi un bi un bisounours oui après il y avait un bisounours dans dragonborn il y a des bisounours c'est tout à fait normal un sangou du coup cacalotte en mode un peu plus du coup en fait c'est le même comme un chat voilà juste les cheveux qui changent et les vêtements qui est beaucoup plus dorés de ce côté là donc ça fait deux paires de doubles donc c'est un peu chiant et du coup la 24 ça je pense que c'est l'une des plus belles qu'il y a dans le lot après on va voir parce qu'on a encore une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix dix boîtes à ouvrir s'il y a pas un trône dedans ouais et du coup pour moi la plus belle c'est celle-ci voilà la chiron la chiron c'est la numéro 24 donc vous me direz dans les commentaires si vous prenez aussi le calendrier de l'avant auquel numéro vous l'avez eu donc celle-ci c'est la 24 et kakaroto je crois c'était la une si je me trompe pas donc voilà un peu ce que ça donne avec est-ce que tu crois qu'ils ont changé les emplacements et tout ? bah peut-être mais pour moi c'est tous les mêmes en fait voilà super stylé et en plus c'est bien ce qu'elle se pose du coup un truc que je vais faire pour les figurer c'est que je vais prendre des petites des petits jetons vous voyez les jetons de caddie et en fait avec un petit point de colle ou de patafix pour pas les abîmer j'ai plus de la patafix je pense je vais les coller sur les jetons pour qu'ils restent droits pour pouvoir les ranger correctement dans la vitrine ça rendrait mieux je pense en fait tu peux prendre la colle chaude ça se retire facilement en grattant ou la colle blanche à toute choisir du coup et là on reprend normalement en choisissant les cases du coup la numéro 11 c'est un méchant ! c'est un méchant chauve un méchant chauve ok du coup je vais prendre la numéro 22 moi mais j'adore le détail de la lunette c'est un truc de dingue ah oui c'est euh comment il s'appelle lui euh Napa Napa ? Napa quoi ? c'est Napa le temps je crois c'est Napa il est trop bien ouais franchement il est pas mal j'arrive pas à ouvrir la mienne j'adore sa petite moustache on dirait un petit cuisson un petit italien oui mon plus petit chapeau je suis désolé mais il fait penser à quelqu'un Végéta ? c'est encore un Végéta encore un double les amis mais avec une forme différente ouais il est bizarre là par contre regardez c'est Végéta mais avec les cheveux qui brillent ce coup-ci donc un peu trop bah je suis un peu déçu du coup il a de la dorure aussi ouais mais je suis quand même un peu déçu en fait qu'ils ont mis plusieurs trucs alors que dans Dragon Ball il y a beaucoup de méchants et beaucoup de gentils donc je sais pas pourquoi il y en a largement 24 en fait pas besoin de mettre de double ils auraient pu mettre le dieu ou après si vraiment ils devaient mettre des doubles peut-être juste changer par exemple que ça soit la couleur de cheveux je suis un peu déçu ou la posture tu sais ouais mettre les Saiyan 1, Saiyan 2 ouais c'est vraiment des doubles parce que là c'est pas possible là ouais je suis un peu déçu du coup bah encore un double quoi vous voyez rien avec mes gros doigts mais encore un double voilà c'est déçu non t'as crié l'un ? enfin il est là il serait temps ? t'es au numéro combien ? à la 8 à la 8 ok oh mon petit chat il a pas de cheveux il a toujours pas de cheveux oui oui on dirait un D s'il te plait bah ouais un D numéro 8 euh 6 oui oui voilà il est trop bien je vais prendre la numéro la numéro la numéro 14 allez un sachet vert normalement euh voilà ouais c'est un sachet vert et c'est j'ai l'impression qu'il y a pas de cheveux mais il est bizarre il y a des oreilles en pointe je vois que c'était des cornes ouais ou des cornes mais euh c'est en pointe en le mentiant c'est moi ou il est doré ? ah non c'est encore un double je le veux je le veux je le veux encore un double mais beaucoup plus brillant voilà c'est comme les autres en fait c'est euh piccolo piccolo son sec attends 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 j'ai l'impression qu'il est plus grand non bah si tu fais comme ça et comme ça oui il est plus grand du coup il est comme ça plus petit plus grand plus petit plus grand voilà donc euh un peu déçu que bah ouais je le préfère en cette version plus naturelle que comme ça on dirait un sapin ouais elle est la toute choisie un du coup ouais je suis un peu déçu du calendrier ah j'ai pas remarqué qu'il avait pas son bras oh ah ouais il avait pas son bras ah oui c'est quand il fait le quand ça je sais plus comment il s'appelle l'attaque je sais plus comment il s'appelle l'attaque mais voilà je suis un peu déçu quand même il brille il y a beaucoup après c'est les brillants on s'en fout bah en fait ça c'est intéressant mais enfin ce qui est intéressant dans les brillants il faudrait juste qu'ils changent la position ou des trucs comme ça enfin qu'on fait référence aux animés j'ai réussi à l'enlever aux différentes scènes de bah ouais mais voilà là c'est le normal voilà bon bah encore euh double mais cette fois ci il a jeté il a jeté un tout doux et le nouveau du coup qui est pas tout doux donc c'est exactement le même le normal du coup et du coup je vais être encore plus déçu c'est encore lui c'est quoi la différence que je dis bah les doigts les doigts bah oui là il tient en bâton et là il fait des plus gdv voilà sinon c'est exactement le même enfin il fusionne avec son bâton ouais vu la main s'il te plait on voit pas non sur la vidéo on voit pas ouais je suis un peu déçu hein il y a trop de en gros on va se retaper un chayron quelque part pour riant c'est ça ? et puis un plume brillant ou un tout dangereur ? ah ! non je sais pas je sais pas bon je vais prendre la numéro 7 moi comme ça elle est faite comme ça toute la ligne elle est faite ah mon doigt il est encore bloqué dedans c'est tout ça mais qu'est-ce que j'ai réussi à retirer quelque chose mais il est pas ouvert j'ai arraché mais il est pas ouvert pour autant enfin un truc intéressant mais je crois que t'as le même que moi non mais le derrière il a collé sur mon doigt un yamsha encore ? c'est lui ? bah ouais il a une cicatrice avec la cicatrice donc là c'est une autre forme de yamsha et le cheveux détaché attends ah il est sale par contre enfin il a une tâche blanche ouais il y a une tâche blanche c'est une autre forme de yamsha c'est quand il a les cheveux beaucoup plus longs et quand il a la cicatrice au niveau de l'oeil et la joue aussi il y en a une sur la joue sur la joue ouais comme l'eau là actuellement ici bah là ça va parce que c'est une forme différente ouais c'est une forme différente ouais c'est une forme différente c'est quand il a pris son attaque avec les loups dans la forêt dans la forêt et là du coup c'est un mignon voilà c'est un mignon il a rien à faire dans Dragon Ball mais c'est un mignon bah non je rigole c'est le singe il est trop kawaii le singe de Kaio c'est le singe de Kaio mais peut-être t'as fait une connerie lui ouais voilà le petit singe de Kaio trop bien c'est trop cool bon je vous le refais encore une fois parce que c'est pas assez longtemps le petit singe de Kaio voilà bonhomme avec trois yeux tu connais bah oui c'est Tenshinhan un bonhomme avec trois yeux je le fais pas bruit allez je prends le dernier on va retirer le carton bah j'aime pas il est vide non il a 19 oui bah je le prends justement le 19 si mon dos il reste pas bloqué du coup c'est Tenshinhan ah ouais son oeil il est mal fait il est pas comme ça bah il est en train de le fermer on dirait son oeil en fait et je me tape un putain de chauve encore j'ai que des chauves ouais bah je suis quand même déçu pour le coup de ce calendrier et c'est un krillin un krillin doré ? c'est un krillin c'est tout ce que je peux dire et j'arrive pas à l'ouvrir krillin ecorias et c'est un krillin doré c'est un krillin brillant et ces petits points sont brillants aussi ? non il y a que ces vêtements qui sont plus foncés voilà c'est tout regardez c'est les mêmes voilà c'est les mêmes nice sauf que le vêtement est beaucoup plus orange que l'autre après ouais c'est peut-être pas attends attends j'en regarde s'il y a pas une différence d'écriture non c'est les mêmes c'est exactement les mêmes voilà c'est exactement les mêmes je suis déçu déçu donc on se retrouve juste après cette petite ellipse pour dire de tout ranger et tout faire présenter tous debout si ils tiennent debout voilà à tout de suite donc voilà ce que ça donne une fois réunis donc tous ceux qui sont encore allongés c'est ceux qui tiennent pas debout mais vous voyez un petit peu en gros la différence en mieux attendez je vais bouger un petit peu ça c'est la lumière donc vous voyez un petit peu en gros les deux là les comment ça s'appelle ? Krillin les deux Tortues Géniales les deux Piccolo les deux Yamsha donc les trois Yamsha donc les trois Yamsha parce qu'il y a trois formes de Yamsha les deux Végéta en forme gorille les deux Végéta tout court les deux Sanguku donc Kakarot donc voilà donc vous voyez un petit peu ce que ça donne ce que ça donne c'est tout petit mais c'est vraiment tout petit vous voyez la taille de mon pouce comparé à la taille du personnage tu peux parler toi ouais les pouces ils sont énormes comparé au personnage autant que du chien le vien il fait même pas sa tête bah moi il fait sa tête je peux le mettre là là je le touche je suis en train d'y caresser la joue voilà je l'ai fait le minot allez ouais c'est fini bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo une vidéo de boxing assez bizarre au niveau du calendrier mais bon c'est pas grave bah déjà il y a même pas le trench il y a pas il y a même pas le fils de Kakarot quoi c'est ça en fait il manque des personnages principaux de la série un peu déçu mais en plus c'était combien ? 44 un truc comme ça il y a 40 c'est 44 euros je crois le calendrier 45 à micromania ça je sais mais voilà 45 euros pour pas avoir tous les personnages c'est un peu c'est un peu déçu je suis dégoûtée moi c'est moi qui a payé ouais un peu déçu du coup mais beaucoup bon voilà bah du coup j'imagine même pas le celui d'Harry Potter alors bah ouais tu vas avoir euh Harry Potter avec une baguette Harry Potter sans baguette Harry Potter poil ça marche avec la carpe ouais avec la carpe d'invisibilité tu verras que sa tête du coup la carpe ouais la carpe avec le poisson ou comme ça avec l'huile cassée c'est ça donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas de lâcher le gros pouce bleu de vous abonner si c'est pas déjà le cas et si vous souhaitez avoir d'autres vidéos de ce style ou euh de me revoir faire des commentaires sur euh sur des jeux vidéo bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce qu'en ce moment c'est vrai que j'ai fait beaucoup de de montage et d'un côté bah j'ai que ça qu'à faire en fait du coup euh voilà euh euh donc euh j'ai un petit message à passer c'est à Fred donc c'est un un abonné qui me suit déjà depuis longtemps depuis un petit moment et euh il a eu le Covid donc euh courage à toi force à toi et j'espère que tu vas euh vraiment te rétablir très vite et une fois que ça sera fait bah euh n'oublie pas de m'ajouter et puis on jouera ensemble et tout ça voilà donc voilà force à toi à plus tard tout le monde on 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 on